Elle a étudié l'histoire, les histoires japonaises, les histoires américaines, à Berlin, à Tokyo, à Graz, et aussi à Vienne. Et voilà, elle a été un peu partout. C'est son troisième talk à un CCC, elle a été ici il y a trois ans et il y a deux ans, et nous sommes très contents de la voir à nouveau ce soir. Veuillez l'accueillir dignement. Merci. Ah, j'ai du son, très bien. J'aurais bien pris ce tournevis, mais bon, non plus. Merci beaucoup d'être tous ici, et j'espère que vous vous amusez bien. C'est le troisième jour et je m'amuse bien. C'est un très bon congrès. Cette année, malheureusement, ça a été difficile pour certains de venir. Ça a été un cauchemar d'acheter les tickets en ligne. Donc, en plus, j'aimerais accueillir toutes les personnes qui regardent le stream de chez eux ou sur Congress Everywhere. Donc, merci de regarder. Y a-t-il des gens parmi vous qui regardent ça depuis la maison ou qui ont des téléphones mobiles connectés ou qui sont sur le réseau Wi-Fi du Congrès ? Vous avez tous utilisé des technologies à Spex Allergy, qui sont très courantes aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet de notre talk. Et on appelle ça Bunt-Spratz-Verfahren en allemand, pour votre information et vos déterminations personnelles. Moi non plus. Donc, ce n'est pas de ça qu'on va parler, parce que je ne prétendrai jamais être une ingénieure électricienne ou une informaticienne qualifiée à expliquer ces technologies très complexes. Ce que je veux faire, c'est vous raconter une histoire, vous donner un petit aperçu de 20 minutes d'une personne remarquable qui a travaillé sur le développement des technologies à Spex Allergy, il y a à peu près 70 ans. Et jusqu'à il y a à peu, elle n'était pas reconnue pour ses accomplissements, ses réussites. Et disons que vous êtes un ingénieur électronicien ou un informaticien et que vous voulez en apprendre sur ces technologies. J'essaierai d'éviter de donner ce nom, parce que c'est difficile, Spread Spectrum, donc Twister. Donc, oui, tu vas à la bibliothèque, tu trouves plein de grands cahiers, des cahiers sur les technologies. Et ils ont souvent une introduction, un coin conductif très rébarbatique. Ce n'est pas grave, si vous ne pouvez pas le lire, je l'ai uploadé, j'ai uploadé mes slides, vous pouvez regarder ça plus tard. Et c'est d'un manuel australien, et ça mentionne Claude Channing en 1938, et la théorie mathématique de la communication, un papier important. Et avant même celui-là, en 1882, le premier brevet, vous verrez les dates, mais qui est Markey et Dante, probablement quelqu'un du MIT qui travaille pour les militaires, en 1952 a développé des armes secrètes, peut-être que c'était le cas. Donc, mesdames et messieurs, c'est Markey, voici Markey. Donc, Hedwig Kiesler, né à Vienne en 1914, c'était un enfant, une belle enfant. A 16 ans, elle a décidé d'abandonner l'école pour devenir actrice. Elle a commencé à traîner au Sacha Film Studio de Vienne, et elle a aussi travaillé avec Max Reinhardt. Elle a joué dans le sexe faible, elle a eu un petit rôle dans Sissi. Elle a joué en face de Heinz Ruhmann. Et c'est Max Reinhardt qui, en promouvant sa pièce, a dit que c'était la femme la plus belle du monde, et la presse s'est emparée de cette formule très vite. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, elle a fait quelque chose de très osé, elle a été la star d'un film tchèque qui s'appelle « Ecstasy ». Donc, s'il vous plaît, allez le regarder sur YouTube, il y avait de la nudité complète frontale. Et c'est elle qui a simulé le premier orgasme à l'écran. Le film a été interdit, le pape l'a dénoncé, et Eddie est devenu célèbre. Mais après, Ecstasy, par surprise, elle a quitté la scène, elle a épousé ce type, qui était la troisième femme, le troisième homme le plus riche d'Autriche. Il était le propriétaire de l'usine d'armes Hilton Berger, c'était un austro-fasciste, qui a donné des armes aux fascistes espagnols, à Mussolini, à la hamver australienne, mise des favorites. Et sa jolie jeune fille trophée, elle était censée être là, à des fêtes, à des réunions, à des réunions de venteurs d'armes, de politiciens, etc., juste être là et être belle. Mais elle les écoutait quand même parler sur les développements, sur les bombes planantes de la guerre qu'on testait. Donc elle a écouté, elle a remarqué. Après quelques années, pour certaines raisons, je pense que Mandol l'a contrôlé trop et était un peu jaloux. Pour une raison ou une autre, elle l'a quittée. Et elle s'est servie de sa célébrité d'ecstasy pour aller à l'Ouest, et elle a contracté avec MJM en 1909. Son premier film était Alger, aux Etats-Unis. Et ce film a établi sa célébrité et son nouveau look, sa coupe de cheveux et ce visage non souriant, très distinctif. Ils ont aussi dit qu'elle était la plus belle femme au monde. Les critiques disent souvent que c'était une piètre actrice, mais elle est tellement belle, donc qu'est-ce qu'on en a à faire ? En fait, elle n'était pas juste belle. Elle était aussi fatiguée, lasse, de faire des films. Voilà, il n'y a que deux semaines sur un an où on tourne et le reste du temps, il n'y a pas de Netflix. Elle n'avait pas tellement offert à la fête, elle lisait, elle peignait, elle inventait des petits gadgets chez elle. Et elle a aussi... Elle s'est beaucoup inquiétée à cette époque. Elle s'inquiétait des guerres en Europe. C'était elle-même une immigrante, après tout. Elle avait des amis, de la famille, toujours en Europe. Et, ouais, on a des images, hein, avec Clark Gable, Jimmy C. Watt. Et elle a ensuite été Delala dans Sanson et Dalila, en Technicolor. Voilà, quoi qu'il en soit, elle s'inquiétait. Et, c'est un tweet assez drôle que j'ai trouvé. Quand on en a fini à 300% avec les photos chouilles de l'amour. Et, euh... Je l'aime. Qu'on est en train de découvrir des nouvelles fréquences radio pour les torpilles. Donc, souvenez-vous, elle était au courant des bombes radiocommandées allemandes. Elle savait que l'Allemagne utilisait 18 fréquences différentes pour ces bombes planantes. Et, dispatchait 18 bombes en même temps, pour que l'ennemi ne doive jammer les 18 fréquences à la fois, sinon il y a une bombe qui passerait. Et donc, surtout en 1940, quand l'Allemagne a commencé à faire couler des sous-marins anglais en septembre 1940, 77 enfants en cours d'évacuation pour le Canada sont morts. Elle a offert sa connaissance sur les armes à la marine américaine. Elle a pensé à faire ça parce qu'elle avait une idée derrière la tête. Ces bombes planantes allemandes, elles étaient radio-contrôlées. Mais, pourquoi pas les torpilles ? Alors, pourquoi pas les torpilles aussi ? Comme ça, on augmenterait leur efficacité de frappe. Sa deuxième idée, c'était d'utiliser juste des radios très très courts, d'une fraction de seconde, entre le bateau, la torpille et l'avion qui survole, qui soit entourée d'intervalles plus longs de silence radio. Et donc, son idée fut de changer la fréquence du signal d'un petit seconde pour le rendre plus difficile à intercepter et de brouiller. Ok, utilisons plein de fréquences et sautons. Et on appelle ça le fréquentier hopping, celle qu'il a nommée comme ça. La question, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est là que ce deuxième nom dans le brevet arrive. C'est George Antile, du New Jersey. Dans les années 1920, il a emménagé à Berlin, puis à Paris, et il est devenu célèbre comme compositeur d'avant-garde et pianiste. Voici une autre photo. Sa pièce la plus, sa composition la plus connue, c'est le ballet mécanique, 1924, où il a essayé de synchroniser des pianos, 16 pianos mécaniques. Et il a aussi utilisé des hélices d'avion et des sirènes. On peut aussi le regarder sur Internet, l'écouter, c'est assez fou. Ça a été fait pour une fille. Donc, il s'y connaissait en synchronisation d'éléments mécaniques quand il a rencontré Hedy à une de ses fêtes à Hollywood. Et ils ont commencé à travailler ensemble sur ces systèmes de communication secrets qu'ils ont proposés au Conseil national des inventeurs en 1941. Donc, voilà. Il y a la grande, c'est Hedy. À droite, c'est George. Et la femme dans la robe droite, c'est la femme de George. Donc, leur système secret de communication suggérait l'emploi de 88 fréquences parce qu'il y a 88 touches sur un piano, c'est une petite private joke, et de sauter de l'une à l'autre en synchronisant le transmetteur et le récepteur. Et en plus, utiliser des signaux aléatoires de trois fréquences supplémentaires pour juste faire du bruit. Voilà, on a 88 fréquences, et on saute sur certaines, certaines. On envoie un signal par ici, un signal par là. Ensuite, on envoie des signaux au hasard, qui ne veulent rien dire. Et si l'ennemi arrive à intercepter une de ses fréquences, ça aurait juste la gueule d'un blip. Et voilà, on ne pourrait rien en tirer. Je vais juste parler rapidement d'un truc. C'est ce qu'ils ont pensé qu'il pourrait se passer. Donc là, on a un navire américain, ici, qui envoie une torpille, qui, en général, partirait ici. C'est un bateau allemand, et elle ne va pas en ligne droite, parce qu'elle essaie d'échapper à la torpille. Et il y a un avion qui regarde, et qui envoie des messages au bateau, comme quoi la torpille doit changer son cap, et le bateau envoie des messages à la torpille, va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite, va tout droit. Pour la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur, ils ont suggéré l'emploi de ces rubans de papier avec des perforations, tout comme dans ces pianos mécaniques qu'Antile utilisait de manière assez récurrente, à une époque. Voici un carnet de notes qu'ils ont utilisé pour le mécanisme qui était censé rendre l'émetteur et le récepteur synchronisés. Le New York Times en a eu vent, et comme ils disent, le Conseil national des inventeurs a, en fait, été très positif. Ils ont aimé l'idée et ont suggéré qu'ils brevettent ceci. l'Office des brevets américains leur a accordé un brevet, mais la Marine a finalement rejeté leur proposition en disant que c'était trop encombrant, que c'était trop gros, qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais la question, c'est pourquoi ? La Marine a pensé, en fait, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient utiliser ces bandes de papier tout comme dans un piano, mais on ne peut pas mettre un piano dans une torpille, vous êtes fous, ça n'a pas marché. En fait, ça aurait été beaucoup plus petit. Et ensuite, il y a eu le problème, une star d'Hollywood qui est connue pour son joli visage, et ce compositeur fou, et ils inventent un système d'armes ensemble. Et le timing était aussi assez mauvais. Juste après Perlard-Bord, la Marine était choquée et occupée à réparer pour commencer leur système de torpilles existantes parce qu'à peu près 60% des torpilles américaines étaient pourries, elles explosaient trop tôt, elles n'explosaient pas, elles allaient n'importe où, etc. Donc, la Marine avait d'autres priorités, elle ne pouvait pas développer une autre chose. Et ensuite, un autre élément auquel je pensais, c'est Heidi Lamar, elle était toujours techniquement un étranger ennemi, elle n'était pas naturalisée jusqu'à 1953. Donc, il y a aussi la question de la loyaté qui se pose. En lieu et place, il a été suggéré qu'elle devrait aider la guerre en vendant des options de guerre, en des actions de guerre. Donc, elle a vendu 7 millions de 700 francs par action en un seul jour. Ce qui est converti au cours d'aujourd'hui, ça représente à peu près 100 millions. Elle a aussi servi à la fameuse cantine d'Hollywood, mais son brevet semble avoir été oublié. Il a expiré en 1959. Elle n'a jamais retiré quoi que ce soit, aucun gain financier de ce brevet. Mais en réalité, il y avait la recherche militaire secrète sur ce sujet entre les années 40 et les années 70, de la recherche classifiée. La prochaine fois que la technologie a largement c'était en 1962 pendant la crise des missiles cubains. C'est la Système Blade qui a été installée dans des bateaux dans les Caraïbes et plus tard aussi dans la mer Méditerranée. Ce système qui utilise du hopping de fréquence était le seul qui ne pouvait pas être jamais brouillé. Merci. L'utilisation civile de cette technologie est seulement apparue beaucoup plus tard, dans les années 70, dans les années 80. quand la Commission fédérale des communications a commencé à déréguler les fréquences et permettait l'usage civil de différentes fréquences telles que le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Ça a en réalité commencé à être utilisé à ce moment-là dans le secteur privé, civil. Dans les débuts années 90, Dave Hughes a rencontré Heidi, a étudié son brevet et a fait de la pression pour la reconnaissance de ce brevet. il a fait qu'elle soit nominée pour un award de l'EFF en 1997. Elle avait 82 ans à ce moment-là, donc elle n'a pas pu quitter la maison. C'est son fils qui a été chercher le prix et elle a été très heureuse qu'elle a quand même fini par recevoir un peu de reconnaissance pour son brevet. Dans les dernières années en Autriche, il y a eu au moins davantage de reconnaissance des vies. Il y a eu une exposition le Hedy Lama Award pour les réussites des femmes dans la technologie d'information depuis 2006. Et une rue à Vienne qui a son nom et son anniversaire est le jour des inventeurs. Aux Etats-Unis, elle est rentrée dans le hall de la célébrité en 2014. J'ai essayé de parler que 20 minutes pour vous donner un aperçu de selon moi cette personne remarquable qui devrait obtenir beaucoup plus de reconnaissance que ce qu'elle a. Je crois que j'ai été un peu plus vite que prévu. Bon, c'est bien. J'espère que j'ai peut-être été possible d'inspirer, d'inciter un intérêt en cette personne et d'inspirer quelqu'un à lire des articles sur elle ou de regarder ses films. Malheureusement, elle a été presque oubliée. Sa carrière a été grande et très courte à la fois. Et ensuite, elle a survécu pendant des décennies oubliée de tous. Ses inventions également oubliées. J'espère que peut-être que vous aimeriez regarder les sources, regarder les films vous pouvez me contacter. J'ai des bouquins vraiment très bons que j'ai lu sur elle que je vous recommanderais volontiers. Et ça serait bien. Ça me rendrait très heureuse parce que faire des recherches sur Eddy ça a été amusant. Ça a été... On développe comme une relation avec une personne comme ça et je l'aime beaucoup. Elle était considérée difficile à vivre en tant que femme, en tant qu'actrice. Mais je pense qu'elle était considérée différente parce qu'elle faisait des choses que n'importe quel homme aurait pu faire. Oui, c'est un homme fort, il sait ce qu'il veut. Et voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle faisait toujours ça comme ça. Elle est arrivée toute seule en Amérique. Et elle a fait son chemin. Elle était... On peut dire que c'était un peu un réfugié. Elle est arrivée avec un contrat mais elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Donc voilà, il y avait la guerre. Ça avait toujours beaucoup manqué. Et elle a dû trouver son propre chemin. Elle a dû se battre dans la vie. Elle a toujours essayé de trouver le bonheur mais malheureusement elle ne l'a jamais vraiment trouvé. Et ainsi, en termes de clôture, avant d'avoir quelques minutes de questions, j'aimerais vous demander de donner la main à Eddy. De plaisir, Eddy. Merci beaucoup Anya pour ce bon talk. On a encore quelques minutes pour les questions et les réponses. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous voudriez savoir, s'il vous plaît, après je vous démicro. il y a quelque chose qui se passe en ligne, je crois. Ok, merci. Lire, c'est de savoir est-ce qu'il y a des histoires compatibles ou des personnes non techniques ont contribué à des technologies. Est-ce qu'il y a d'autres Hedy ? Ah, d'autres Hedy ? Je suis assez sûr qu'il y en a. Je n'arrive pas à me souvenir d'un nom comme ça, mais peut-être que quelqu'un se souvient. Parce qu'il y a tellement de personnes, notamment des femmes qui ont été complètement sous-estimées pour ce qu'elles ont fait. Mais là, je ne peux pas vous donner un exemple droit maintenant, surtout quand il s'agit de femmes, parce que c'est malheureusement encore toujours tellement dur pour les femmes d'avoir une certaine reconnaissance dans un domaine technologique comme les hommes l'auraient. Il y a toujours... Par exemple, surtout quand vous êtes aussi belle, personne ne croit qu'il y a quelque chose derrière ce beau visage. Si quelqu'un a un exemple, ce serait super. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le cadre de Hedy. je crois qu'il y a une autre personne sur le micro 2 remue la tête, mais vous avez une question ? Oui. En fait, vous avez déjà répondu à ma question, mais j'aimerais tout d'abord vous remercier beaucoup pour faire ce talk et peut-être aussi pour vous répondre. Je pense que une des choses auxquelles on peut penser, ce n'est pas seulement les femmes, mais aussi le sud, des gens qui font un travail incroyable mais qui ne reçoivent pas de reconnaissance. Nous venons aux conférences, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de communication entre les développeurs et ces endroits, ces pays. Donc, c'est très probable que la prochaine Hedy Lamar vienne peut-être du sud. Cela dit, j'ai deux questions. Un, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ceci ? Comment est-ce qu'on peut penser en dehors des modèles classiques et comment est-ce qu'on peut casser le moule parce que c'est ce qui s'est passé ? Donc, en pensant en out of the box, par exemple, en encourageant les filles déjà à un jeune âge, donc pas juste regarder les stéréotypes de genre. Donc, par exemple, on ne peut pas se dire qu'une petite fille ne pourra jamais être intéressée à la technologie, il faut rester ouvert et être ouvert à n'importe qui qui pose des questions, qui a envie d'apprendre et encourager ça. Je crois que c'est vraiment, vraiment cool d'avoir aussi des jeunes filles ici. Merci beaucoup. On a encore une question en ligne. Merci. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer plus son background éducationnel ? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que l'école obligatoire ? Oui. Vous savez, elle est née en 1914. Typiquement, une fille de son statut social, elle était d'une famille loin d'être dans le besoin, son père était banquier. Donc, en principe, une fille comme ça allait à une école pour filles. C'est ce qu'elle a fait. Mais, autant que j'en sache dans mes lectures, son père l'a en fait soutenu, a soutenu son éducation. Il lui a beaucoup appris. Il l'a amenée en randonnée. Il lui a dit comment des appareils techniques fonctionnaient. Enfin, voilà, il a beaucoup investi dans son éducation. Et, mais, c'était une éducation classique, formelle, de ses standards et de son âge. Et, à 16 ans, elle était dans une école de faim en Suisse et elle a fugué parce qu'elle voulait devenir actrice. Donc, je pense que ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait dans cette école-là. Les femmes, on leur apprenait à être une bonne femme. on va savoir juste assez pour ne pas être ennuyeuse pour votre futur mari. c'était le but de l'éducation des filles. On a encore une autre question sur le micro. fin de la 1. Bonjour. J'aimerais vous remercier pour ce talk également ainsi que pour l'intervention sur le micro. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a mené à rechercher la vie de Ellie et comment vous êtes tombé sur cette personnalité parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est difficile. Elles ne sont pas reconnues. Comment vous l'avez trouvée ? Merci. Comment est-ce que j'ai trouvé Heidi ? Je l'ai trouvé l'année passée. Je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais vu aucun de ses films. quelqu'un sur Twitter que je suis a posté un lien sur elle qui pointait sur un article en ligne qui parlait de ses inventions et j'ai lu ça et je me suis dit waouh, c'est intéressant, qui c'est que ça ? Puis à ce moment-là, j'ai commencé à la googler et puis à la fin, j'ai commencé à acheter tous ses livres et lire et regarder ses films et je suis vraiment heureuse parce que, comme j'ai dit, je l'aime beaucoup. Donc oui, Twitter. Je crois... Ah, il y a quelqu'un en microphone 6. Je n'étais pas sûr parce que vous êtes tiré raci, donc allez-y. Donc, je ne suis pas sûr. Vous avez dit que le nom de la conférence est de la femme derrière votre wifi. Est-ce que vous pouvez expliquer le titre et ce qui a été fait de sa théorie ? Alors, si je choisis ce titre, c'est parce que beaucoup d'articles, il y a beaucoup de mentions rapides en passant d'elle en ligne et souvent, il est mis en avant que c'était une des pionnières de ces technologies qui ont finalement abouti au wifi et au bluetooth qu'on a de nos jours et il y a toujours cette discussion persistante quand quelqu'un dit oui, bon, elle a inventé le wifi. Bon, ce n'est pas ce que je voudrais dire parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais c'était l'une de nombreuses pionnières et pionniers qui travaillaient sur ces technologies dans les décennies passées et il y a toujours un arrière-plan, un contre-coup misogyne quand quelqu'un reconnaît ses réussites. Les gens sont toujours oui, bon, c'est différent le wifi et le spread spectrum de nos jours par rapport à ce qu'elle a fait à l'époque et en fait, elle n'a pas vraiment fait quoi que ce soit, ce n'est pas si important que ça et encore de nos jours et je pense que c'est important ce qu'elle a fait. Elle était en avance sur son temps, elle a pensé à quelque chose que les scientifiques à cette époque ne pouvaient pas comprendre. C'est possible que son brevet soit faisable et pour répondre à votre question, c'est un petit peu provoquant le titre, c'est intentionnellement provoquant pour vous faire réfléchir qu'est-ce qu'elle a fait au juste, ce qui n'est pas si petit que ça. Je pense que quoi qu'il en soit, titre provocateur ou pas, c'était un talk merveilleux et nous avions encore vous remercié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501